Ma personne, dans cette vidéo, je vais te faire une révélation. Cette simple vérité a suffi pour changer radicalement ma vie et la vie d'un million d'autres personnes dans le monde. Ma personne, la seule information que je vais partager avec toi aujourd'hui, crois-moi, c'est la meilleure chose qu'on ait pu se dire de toute ta vie, j'ai dit bien de toute ta vie, et cette simple information, si tu la prends vraiment en compte, elle est capable de faire passer ta vie du tout au tout. Générique Générique Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement, t'abonner si ce n'est pas encore fait, et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification, c'est ça, afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne, qui n'est pas des moines, c'est que le 4 décembre 2021, on organise notre masterclass, la troisième édition de notre masterclass exceptionnelle qui s'intitule « 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre ». Pour la petite histoire ma personne, au cours des deux premières éditions, nous avons accompagné 21 et 21 auteurs en puissance. Et dis-toi qu'au cours de la première édition, des 21 personnes qu'on a eu accompagnées, il y en a 11 qui ont déjà leurs livres sur le marché. Et des 21 personnes qu'on a accompagnées au cours de la deuxième édition, on en a déjà 14 qui ont achevé leurs livres, à moins de 3 mois je précise, c'est un record. Et parmi ces 14, il y en a 5 dont les livres sont déjà sur le marché. Je pense ici à Azara Abdouhidi qui a écrit un livre détonnant, très inspirant, très puissant sur le développement personnel qui s'intitule « Osez créer votre vie ». Je pense ici à Joseph Schneider Taffer, le propulseur des dessinés, coach en prise de parole en public et en art pour à toi, qui a écrit un livre très inspirant, très élégant, tout ce qu'il y a en que tu mets sur ça, intitulé « Du système D à l'entrepreneuriat ». Et enfin, je pense aussi à Élisée Awanougan d'origine béninoise, qui a écrit un livre très passionnant, intitulé « Les clés de la prospérité financière selon les lois divines ». Tous ces livres sont disponibles sur argentlivres.com. Et vraiment, voir de tels résultats, il faut savoir que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail minutieux qu'on a accompli durant ces six derniers mois avec des auteurs, tous aussi inspirants les uns que les autres. Il y en a beaucoup d'autres qui vont sortir très bientôt. Si tu restes abonné, tu auras l'occasion de les voir au cours des différents lives qu'on partagera avec toi. Dans ma personne, si jamais, toi aussi, tu as envie d'inspirer, de transformer, de partager ton expérience avec les membres de ta communauté au travers d'un livre, tu ne sais pas comment faire. Eh bien, rendez-vous le 4 décembre 2021 au cours du masterclass inédite. Masterclass au cours de laquelle on partagera avec toi les techniques ultimes pour écrire un livre en 4 heures. Oui, c'est possible. On partage avec toi les différentes techniques qui te permettront d'écrire un livre pertinent, percutant, mais aussi et surtout captivant. On te montrera comment définit ton lecteur avatar. Parce que l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils écrivent un livre, c'est de ne pas définir à qui ils veulent s'adresser. Ils veulent s'adresser à tout le monde, pensant ainsi qu'en parlant à tout le monde, ils vont saisir un marché beaucoup plus grand, alors que ça, c'est une erreur fatale. Donc, où est-ce que cette masterclass-là? Ce sont ces différentes techniques qu'on partagera avec toi. Ces différentes techniques que moi, j'applique et que beaucoup d'autres élèves qu'on a accompagnés appliquent et qui, d'ailleurs, m'a permis de vendre plus de 1 350 000 mon dernier livre seulement après un mois qu'il soit sorti. Donc, je me dis que, ouais, les astuces qu'on partage sont pas mal. Je pense que tu as beaucoup de choses à gagner à assister à cette masterclass qui va juste être exceptionnelle. Donc, pour réserver rapidement ta place, je donne rendez-vous dans la description ou en cliquant sur le lien qui s'affiche juste au-dessus de cet écran. Maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valéa Belgas, mais je préfère me définir comment chercher dans l'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés moyens de l'argent. Donc, tu vas boire aussi sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passer. Dans ça, comme moi, je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord avec ça, on peut tous se rentrer dans le vif du sujet. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi une information, pas deux, qui est capable à elle seule de changer toute ta vie. Mais avant de te partager cette information, je vais te raconter une histoire et c'est l'histoire de Jack Ma. Qui est Jack Ma ? Jack Ma, à l'instant où je te parle, c'est l'homme le plus riche de la Chine. Il a une fortune qui, en 2015, était estimée à plus de 25 milliards de dollars. Maintenant, tu vas sans doute te poser la question de savoir comment est-ce qu'on réussit à avoir une fortune qui vaut plus de 25 milliards de dollars. je vais te partager un grand de son histoire et à la fin, je te donnerai l'information dont toi aussi tu as besoin. Alors, Jack Ma, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2000, je crois que c'était 2002 ou 2012, autant pour moi, en 2012, il fait un voyage aux États-Unis. Une fois sur place, il découvre Internet et les ordinateurs. Et donc, une fois qu'il découvre cet outil, il va sur Internet et il tape deux mots. Beer China. Pour ainsi dire, bière et Chine. Et quand il se dit ça sur Internet, il n'y a aucune information là-dessus. Il se dit, mais, moi, je bois la bière tous les jours en Chine. Je vois les gens boire de la bière tous les jours en Chine. Mais comment se fait-il que sur Internet, il n'y a aucune référence à ce qui concerne la bière en Chine ? Et tout de suite, il se dit, il y a quelque chose à faire avec cet outil. Jack ma retourne en Chine et tout de suite, il va lancer une première entreprise qui va faire faillite. Il va lancer une deuxième entreprise qui va faire faillite. Et puis, en 2017, non, 1997, 1997 en 1997, il va lancer Alibaba. Alibaba, qui tu le sais très bien, est aujourd'hui une plateforme très réputante en ce qui concerne l'e-commerce. Et là, quand il va lancer Alibaba, Alibaba va faire un carton à tel point que, en 2015, Alibaba est coté en bourse avec une valeur de 25 milliards de dollars. La petite précision ici, c'est qu'il faut noter que, à la base, Jack ma, ce n'est pas un informaticien. Il a une formation d'enseignant. Je répète, parce que c'est l'information clé. À la base, Jack ma n'est pas du tout informaticien, mais il est enseignant de formation. Maintenant, je vais te donner l'information clé que tu dois retenir ici. Si jamais, tu veux réussir dans ta vie, si jamais, tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est que l'école n'en a rien, la vie, la vie, n'en a rien à cirer de tes diplômes. La vie n'en a rien à cirer de ta formation d'origine. La vie n'en a absolument rien à cirer de ton parcours professionnel. Ce qui intéresse notre société, ce qui intéresse les hommes avec grand âge, ce qui intéresse le monde, c'est en quoi est-ce que tu peux leur être utile. C'est tout. Si ton diplôme te permet de résoudre les problèmes que les gens rencontrent au quotidien, tu vas faire un tabac. Mais si tu as un diplôme qui ne te permet pas de résoudre les problèmes que les gens rencontrent au quotidien, tu vas sombrer dans la pauvreté la plus viscérale. Lorsque j'ai compris ça, j'ai compris que le diplôme, c'est bien, mais le diplôme n'a aucun gage de réussite dans la vie parce qu'on va dire ce qu'on veut mais une personne sent que ça vient à un sens lorsqu'elle apporte de la valeur aux autres. Lorsqu'elle sent que ce qu'elle fait compte pour les autres. Lorsqu'elle sent que lorsqu'elle fait ce qu'elle fait, elle donne le sourire à quelqu'un d'autre. C'est là que tu sens que tu as bien de la valeur parce qu'en soi, gagner beaucoup d'argent, c'est bien. Mais une fois que tu as gagné 10 milliards, un milliard de plus ne change rien à ta vie. Maintenant, ce qui va vraiment te permettre de sentir que tu es vivant, c'est le fait de savoir que tu apportes de la valeur aux gens au quotidien. Eh oui, dans ma personne, le conseil que moi j'ai à te donner ici et maintenant, c'est de chercher à commencer à être la solution au problème des autres. Et on n'en a rien à cirer que tu es d'éditeur master plus 20. D'ailleurs, on a des gens qui ont des masters qui sont au chômage parce qu'ils ne résolvent pas les problèmes pertinents qu'ils ont aux autres rencontres. Oui, donc dès lors que tu vas chercher à devenir la solution au problème que les autres rencontrent, tu verras que très vite, tu vas résoudre tous tes problèmes d'argent. J'ai dit bien tous tes problèmes d'argent. C'est vrai, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le jour que j'ai compris ça, j'ai cessé de penser que le diplôme c'est un gage de réussite. Ah non. Ah non, non, non. Le monde s'en fiche de tes diplômes. On n'en a rien à cirer de ça. Parce que même quand tu vas voir un médecin, le fait qu'il soit médecin, ça te rassure parce que tu te dis qu'il a qualité à pouvoir traiter ton problème. Mais imaginons que tu vas voir quelqu'un qui a le diplôme de médecine, qui est un médecin mais qui ne résout pas ton problème de santé même si c'est le meilleur médecin au monde. Dès le moment où il ne peut pas résoudre le problème de santé que tu as, tous ces diplômes de médecine qu'il a pu avoir, tu n'en as rien à cirer. Tu t'en fous. Mais oui, c'est ça qu'il y a la vérité, c'est que tu t'en fous. On va te dire que c'est le médecin chevronné, tu n'en as rien à cirer. Le problème c'est que il n'a pas résoudre ton problème. Mais si à côté, tu rencontres quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, qui ne sait même pas parler la langue que tu parles mais qui réussit à résoudre ton problème. Crois-moi, ce mec, tu vas lui donner tout l'argent que tu peux lui donner parce qu'il résout ton problème. Donc, c'est vrai, courir après les diplômes mais sachez que les diplômes n'est pas un gars qui réussit parce que la vérité, c'est que lorsque tu réussis à l'école conventionnelle, on te délivre un parchemin. Mais lorsque tu réussis à l'école de la vie, ce que tu gagnes, c'est l'argent, c'est l'estime des gens, c'est la reconnaissance sociale. C'est ça en fait le plus important. Donc, si ton diplôme à l'école conventionnelle ne te permet pas de réussir à l'école de la vie, ton diplôme ne sert strictement à rien. Je répète, si ton diplôme à l'école conventionnelle ne te permet pas de résoudre tes problèmes ou bien de réussir à l'école de la vie, ton diplôme ne sert strictement à rien. Et je vais même souvent plus loin en disant que un riche illettré est beaucoup mieux qu'un diplômé affamé. Et lui, il m'aperçoit. Parce que s'il est illettré et riche, c'est qu'il résout des problèmes. Alors que si tu es diplômé affamé, c'est que ton diplôme ne sert à rien. C'est clair et précis. On ne trompe pas l'intelligence parce que beaucoup de gens confondent l'intelligence et le diplôme. Non. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui sait résoudre les problèmes des autres. Quelqu'un qui a un diplôme, c'est juste qu'il est allé dans une école dans laquelle on lui a donné certaines informations et il a su répéter ces informations parce qu'en fait, lorsqu'on va à l'école, c'est la répétition. Il a su répéter ces informations et il a donné un diplôme comme pour dire que OK, tu as su retransmettre ce qu'on t'a transmis. C'est tout. Mais Yann ne prouve vraiment que tu es capable de résoudre des problèmes. Et aussi longtemps que tu ne pourras pas résoudre des problèmes, jamais tu ne pourras gagner de l'argent dans cette vie. Jack Ma, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il avait certains diplômes d'enseignants mais il s'est rendu compte qu'en résolvant le problème de beaucoup de commerçants, de beaucoup de clients, il gagnait beaucoup plus d'argent. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui il a une fortune qui estime à plus de 25 milliards de dollars. Donc, l'information clé ici, c'est que le monde n'a rien à tirer de ta formation, de tes diplômes et que sais-je. Ce que les gens veulent savoir, c'est en quoi est-ce que ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu es peut résoudre les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Le jour que j'ai compris que les hommes ne sont pas nature égoïstes, j'ai aussi compris que si je veux que les gens me donnent ce que je veux, il faut d'abord que je leur donne ce qu'ils veulent. Donner. Retiens bien ce mot. Donner. Parce que dans la prochaine vidéo que je tournerai, on parlera des 7 clés de la prospérité financière selon les lois divines qui sera tirée du livre d'Élysée. Et la première clé, c'est donner. Donc, reste connecté parce que ça va être une vidéo très inspirante, très enrichissante, mais aussi et surtout très passionnante. Dans la personne, si tu as reçu cette seule information, tu as vite fait de comprendre qu'on n'investit pas dans un domaine en fonction du diplôme qu'on a eu, en fonction de sa formation initiale, mais on investit dans un domaine en fonction, du retour, de son investissement, en fonction de nos capacités à pouvoir solutionner les problèmes qu'on y aura dans ce domaine-là. Moi, je suis toujours un peu déçu de voir des gens qui parce qu'ils ont eu un master en géographie, parce qu'ils ont eu un master en mathématiques, on lui propose une opportunité dans la maçonnerie, dans le marketing digital, dans l'infographie et il te dit non, ce n'est pas ma formation d'origine. C'est quoi le problème ? Qui t'a dit que ton cerveau était uniquement orienté mathématiques ? Donc, c'est parce qu'on t'a donné un papier qui atteste que tu es docteur en mathématiques, tu as un master en mathématiques, que dans toute ta vie, tu ne dois faire que des mathématiques. Moi, j'en suis la preuve aujourd'hui, c'est que l'argent que je gagne n'a rien à voir avec les études que je fais. Je fais des études de médecine, mais aujourd'hui, on a monté une maison d'édition. Aujourd'hui, on a carrément une, je ne vais pas dire une agence, mais on a quand même un outil qui nous permet de communiquer et de gagner beaucoup de produits de beaucoup de gens et de gagner de l'argent. Aujourd'hui, on accompagne les auteurs pour écrire leurs livres, on fait des formations, l'opportunité. Je suis allé chercher la compétence qu'il faut pour pouvoir saisir l'opportunité. C'est de ça qu'il s'agit. Tu trouves une opportunité dans un secteur et maintenant, tu vas chercher la compétence pour résoudre. On a été dit aussi qu'en business, on ne dit jamais je ne sais pas ou je ne connais pas. Tu sais le faire, oui, et ensuite, tu peux chercher comment on fait et tu fais et tu gagnes de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Plusieurs fois, on m'a présenté des opportunités comme ça. On m'a dit est-ce que tu sais faire telle chose? Je ne veux pas chercher rien qui sait le faire et maintenant, on partage les marges. Tu vois comment? Plusieurs fois, ça m'est arrivé et toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'être sorcier. Dans ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aura été utile et pour la petite parenthèse, je t'invite vivement à rejoindre la communauté des chercheurs d'argent parce qu'au sein de cette communauté-là, tu pourras trouver des personnes avec qui tu partages la même vision et mais aussi et surtout, tu pourras bénéficier des nombreux avantages auxquels auront droit les membres de la communauté des chercheurs d'argent. Si tu as soif de redonner à la fixe et l'aide de noblesse, si tu es du genre à vouloir gagner beaucoup d'argent pour que l'argent cesse d'être un problème pour toi et ta famille, si tu es aussi du genre à vouloir gagner beaucoup d'argent pour devenir une véritable souci d'inspiration pour les personnes qui te ressemblent, je te donne rendez-vous dans la communauté des chercheurs d'argent, la seule communauté dans laquelle tu pourras trouver des personnes avec qui tu partages la même vision et avec qui on pourra construire des choses extraordinaires parce que comme j'ai pour habitude de le dire, devise de tout chercheur d'argent c'est devenons milliardaires ensemble ou mourrons pauvres individuellement parce que seul tu ne pourras rien accomplir de grand. Donc rejoins-nous dans la communauté des chercheurs d'argent en cliquant sur le lien qui est juste dans la description ou sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo. Sur ce ma personne j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas n'hésite pas à nous le dire en commentaire à cliquer sur tous les boutons et comme je te l'ai dit par le passé je vais tout faire pour te produire un contenu qui sera de plus en plus de qualité et que l'on puisse avancer ensemble. Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501